Ok, Freestyle TV, il y a du vent, donc je ne sais pas si je vais la publier, celle-là. Bon, on est vendredi, là, j'ai appelé l'insistante sociale. Enfin, je suis passé la voir, même. Elle était en Réunion. Voilà, donc je lui ai demandé de me rappeler avant le week-end, mais là, elle ne le fait pas, il est 5h, donc je pense qu'elle ne me rappellera pas. Parce qu'elle a dû recevoir un coup de fil de soleil, l'udicier de justice, à mardi, qui a dû l'appeler. Ou c'était hier, je ne sais plus. Bon, c'était une semaine bien agitée, du coup, forcément. Là, il reste 9 jours. Voilà, donc ce que j'ai l'intention de faire, c'est... Parce que j'ai déjà écrit une lettre au préfet que je n'ai jamais envoyée. J'ai écrit une lettre au procureur, là aussi, il y a récemment, il y a 2 jours, je ne l'ai pas envoyée non plus. Procureur de la République, pour qu'il ouvre une instruction sur toute l'affaire. Où en fait, je parle simplement de ma mère, de mon père et de ma soeur, et je ne balance personne d'autre. Mais voilà, je lui dis, je me tiens à votre disposition pour avoir plus d'informations. Bon, après, je peux aller dans le détail, mais... Non, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on comprenne ce que j'ai découvert, et pourquoi j'ai écrit cette lettre à Castex en janvier 2020. Donc, je veux faire un texte qui reprend un peu ma philo, mes découvertes, mes réflexions philosophiques sur l'état de la situation actuelle dans les sciences et le monde politique, économique, social, etc. Et donc, faire une lettre comme ça, que je pourrais faire tourner un peu sur les réseaux pendant la semaine prochaine, avant mon expulsion. Essayer de trouver un avocat, toujours, mais bon, un peu l'avocat de la dernière chance, ce n'est pas gagné. Bonjour, je suis le bref. Ouais, il est gros, mais voilà, il est gentil. Il est devenu gentil au début, il était bizarre, mais là, maintenant, il est super, c'est une crème. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et puis, l'idée, c'est carrément de m'adresser, mais là, je prends un risque considérable, quoi. Donc, m'adresser directement à Matignon, directement à la personne à parler d'un truc grave. Donc là, bon, c'est un peu que je signe mon arrêt de mort, si je fais ça. Donc, il vaut peut-être mieux réfléchir avant d'agir. Si ça se trouve, mon arrêt de mort, il est déjà signé, je ne sais pas. Mais bon, je fais ça pour libérer la France et libérer Prade, libérer le Conflans, même, de cette région, bon, après, ça ne libérera certainement pas les réseaux mafieux, mais moi, en fait, quelque part, les réseaux de trafic, quelque part, bon, voilà, c'est, moi, je veux, je veux, si ça existe, ça existe, hein. Après, c'est quand ça arrive au pouvoir, et moi, je suis sûr que même les réseaux de trafiquants, ils seront d'accord avec moi qu'en fait, quand on laisse vraiment le crime prendre le pouvoir, après, ça se répercute sur toute la population, sur les enfants, sur les innocents, quoi, des gens qui n'ont rien demandé et qui essayent juste d'être libres, tranquilles. Après, bon, moi, je suis un consommateur de stupes, hein, donc, bon, je ne vais pas voir les prostituées, mais par contre, je suis bien content quand je tombe sur des produits un peu illicites, donc, voilà, quelque part, tout ce qui est trafic de drogue, et puis après, bon, la prostitution, c'est le plus vieux messier du monde, hein, donc, quelque part, quand on a fermé les bordels, voilà, hein, bon, une femme, elle fait ce qu'elle veut de son corps, hein, quelque part, puis en Suisse, là, limite, c'est légal, hein, il y a des femmes qui se prostituent légalement, et puis, ça évite les viols, enfin, ou les mecs qui deviennent complètement tarés, hein, donc, et puis, bon, la prostitution, l'inverse, mais par contre, voilà, dès qu'on touche les enfants, ça va trop loin, ça part dans des rituels, machin sataniques, ou quoi, ou alors, la zoophilie, les choses comme ça, il faut vraiment mettre une limite, quoi, il y a des trucs qui font, qui sont pas tolérables, je vais les descendre, je vais les descendre, bon, ils sont, ah, il y a des, bon, ils sont pas en chaleur, au moins, non ? Non. Bon, ben, c'est bon. Ouais, ouais, il va peut-être avoir envie de jouer, et puis, comme vous les tenez, là, c'est pas... Kero, viens, là, avec moi, viens, parce que j'ai oublié sa laisse. Bon, parce que j'ai oublié sa laisse à la maison, alors, gentil, Kero, hein, non, 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 sauf quand on l'attaque. Par contre, quand il se fait attaquer, gentil, Kero, hein. Non, mais après, elle lui diront rien, c'est juste celui qui va avoir peur. Papa ! Kero, doucement, il veut jouer. Il veut jouer. Puis lui, il a peur, hein, il est gros, hein. Ben oui, il est gros, mais t'inquiète, hein, il te fera rien. Voilà, voilà, super. Ben, merci, c'est bien, il vaut mieux laisser faire, des fois. Ben, tu vois, du coup, on continue, allez. Ben, attends, tu lui fais peur, là. Viens, Kero, viens, on descend. Viens, là, viens. Tu lui fais peur, là, viens, là, viens. Allez, bonne fin de journée. Hop, hop, hop. C'était une petite pause canine. Au pied du canigou, hein, bon, ben, voilà, hein, c'est, voilà. Meilleur ami de l'homme, comme on dit, bon, après, ça dépend, mais, voilà. Ouais, en plus, j'étais en train de parler de zoophilie. Donc, non, voilà, pédophilie, zoophilie, quand Carl Zéro dit, mais non, un pédophile, quelque part, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Non, il faut arrêter, Carl Zéro, d'être condescendant, comme ça. Hein, ou quand j'entends Bercoff qui dit, ouais, excusez-moi, machin, monsieur Sarkozy. Non, voilà, Sarkozy, il est passé à la barre. Enfin, voilà, il y a eu des procès contre lui, la Libye, tout ça. Bon, et donc, on est encore dedans, parce que, voilà, les réseaux, les réseaux de droite, depuis Chirac, parce quoi, tout ça, on est dedans. Alors, je ne dis pas forcément qu'à l'époque où c'était Krasuki, la gauche, les réseaux criminels, enfin, voilà, moi, je n'ai pas de doctorat en réseau de trafiquants, mais ce qu'il faut se dire, c'est que, bon, voilà, l'État, pour Hobbes, pour moi, je fais mon petit boulot de philosophe, l'État, il est un petit peu là, justement, pour être dur, très dur, plus dur que tout le monde, en fait, même les mafieux, pour arriver, justement, à maintenir un peu la paix sociale. Donc, on est obligé d'avoir un État fort, un État militaire, un État violent, même, parfois, souvent, pour éviter que ça parte en guerre civile, ou qu'il y a des trafiquants qui prennent le dessus. Donc, ce qui s'est passé à la chute de l'URSS, c'est tout à fait ça, c'est que, tout de suite, il n'y avait plus d'État, il y avait, dans la chute de l'URSS, il y avait plein de zones, et donc, du coup, c'est la nature qui reprend ses droits. Donc, voilà, des criminels, des tueurs qui viennent dans les magasins, qui viennent réclamer une rançon, en fait, ils prennent la place de l'État. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'État, il y a un espèce d'État naturel, une mafia naturelle qui s'installe, et qui vient, comme on voit, des fois, dans les films d'arts martiaux, ou, bon, la conquête de l'Ouest, enfin, c'est plutôt, ça se fait pas mal dans les films d'arts martiaux, j'ai en Chine. On voit ça souvent, quoi, la petite échoppe familiale qui est là, qui a son petit magasin, et puis, bah, là, il y a une bande de caïds qui rentrent dans le magasin et qui disent aux vieux, aux tenanciers, à sa famille, bon, il faut que tu payes, sinon on démolit tout. Et puis, bon, souvent, dans le film, il y a un héros qui débarque à la Bruce Lee, qui essaye de sauver la situation, mais ça finit en boucherie, tout le monde meurt à la fin, en fait, les films d'arts martiaux. Donc, bon, moi, j'essaye de comprendre aussi les choses de manière très, très locale, et puis, bon, très globale, donc, très localement, voilà, les richesses, ici, dans le département, elles se concentrent, bon, vers Font-Romeu, sur la frontière Andorre et tout ça, enfin, où, peut-être, voilà, il y a des grosses fortunes, et puis, des trafics, quoi, avec les frontières, mais, voilà, après, on a quelque chose qui nous dépasse tous, déjà, il y a une tension internationale entre la Chine qui est indubitable, j'ai entendu encore Bolloré, devant le Sénat, qui en parlait, qui a évoqué ce problème, où il justifiait, justement, l'intérêt national de ces entreprises pour défendre l'identité française face à une offensive à la fois américaine et chinoise, c'est comme ça qu'ils présentaient le truc Bolloré, bon, moi, je ne suis pas vraiment nationaliste, mais je défends les valeurs de liberté, égalité, fraternité, donc, désolé, voilà, je suis comme ça, je trouve que c'est des bonnes valeurs, et puis, elles se cadrent, elles sont bien cadrées avec mes recherches, liberté est au temps, ce que l'espace est à l'égalité, l'espace-temps, c'est la fraternité, donc, après, voilà, l'argent, le pouvoir, la domination, la violence, voilà, tout ça, ça vient tout foutre en l'air, le manque de respect, et puis, bon, il y a quelque chose de, si vraiment, après, on prend encore plus de recul, par rapport à la conjoncture internationale, géopolitique, on a ce fameux problème de réchauffement, enfin, de changement climatique, qui s'accélère, qui s'est accéléré ces dernières années, où on est parti sur une mauvaise pente, et je pense que le fond du problème, il est là, pourquoi il y a 250 civils qui se font tuer, enfin, là, au Kazakhstan, ça n'arrête pas, voilà, pourquoi il y a des, bon, des réfugiés qui viennent en Europe, tout ça, pourquoi il y a des guerres en Afrique, pourquoi il y a une personne qui meurt de faim toutes les 10 secondes, c'est le pétrole, c'est l'énergie, c'est le gaz, le charbon, l'industrie, enfin, pour faire tourner l'industrie, alors moi, il faut savoir, je n'ai rien contre l'industrie, d'une industrie intelligente, à petite échelle, qui est dans le respect, au contraire, il faut être fier de l'industrie, parce que c'est toute l'évolution humaine, son intelligence, l'évolution de l'intelligence humaine, voilà, et travailleuse, donc, voilà, mais c'est ce que j'essaie de faire, c'est de retrouver vraiment le sens du passé, du futur, du présent, qu'on retrouve du sens à tout ça, et surtout en apportant des solutions vraiment performantes, fondamentales, donc, oula, un petit peu, vachement ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris, donc, donc voilà, une lettre personnelle, c'est difficile pour moi, parce qu'en plus, avec Cédric, un coup on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, mais il me fait de la peine, et en même temps, il me met en colère, qui ne veut rien savoir, et puis il prend toujours le côté du mal, enfin, la facilité, ma soeur était pareille, et voilà, du coup je suis en guerre contre eux quand même, quand beaucoup de mes amis comme ça, qui choisissent la facilité, la corruption, ils préfèrent se laisser corrompre, et puis après ils rendent leur âme un petit peu, et puis il faut comprendre que voilà, c'est une chaîne en fait, c'est, bon, après il y a des hauts responsables, mais tout le monde participe à cette chaîne, à ce mécanisme, un petit peu de mécompréhension, pour moi c'est de la mécompréhension, et de la non-maîtrise, parce que c'est un espace-temps qui est inconscient, en fait, on n'en a pas conscience, donc du coup ça se manifeste dans nos pulsions, nos pulsions de destruction, nos pulsions de reproduction, on reproduit, et c'est le sexe aussi, la reproduction, enfin c'est l'accouplement, se reproduire, donc c'est une force, c'est la force, la force des forces, c'est vraiment en psychologie, la reproduction, voilà, la reproduction de la reproduction même, donc c'est vraiment quelque chose de, donc on a toujours tendance à reproduire, ce qu'on a vécu, enfin voilà, c'est, donc les victimes de viol, ont tendance à être violeurs, les victimes donc, voilà, si on se retrouve avec des blanquaires, des casse-sex, des gens comme ça, qui sont, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, on ne sait pas s'ils ont eu une relation, comme ça, très jeune avec un curé par là, et puis hop, voilà, ça en fait des, ça en fait des pédérastes invétérés, et puis des bons défauts serrés et des menteurs, donc, bon, le problème c'est que, voilà, il faut voir au niveau de l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'on se retrouve comme ça, avec un gouvernement décadent, enfin, je ne sais pas, la Rome antique, quand on a des déviances selon les empereurs, voilà, et que ça annonce un déclin, tout le temps, quand il n'y a plus de respect, et puis on tombe dans le vice et dans la perversion, donc, c'est le déclin, c'est le déclin de l'individu, déjà en soi, parce que les gens qui sont comme ça, souvent, enfin, ils finissent mal, ou ils finissent, ils vieillissent pas très bien, et puis, et puis après, quand ils sont au pouvoir, ça se répercute surtout de l'ensemble de la population gouvernée, donc, en question, donc, du coup, les conséquences sont graves, et après, ça peut conduire vraiment à des, bon, voilà, soit une guerre, une véritable guerre, donc là, je pense à Nupan, on est vraiment, en plus avec les tensions à la Chine, voilà, c'est un problème international, avec l'OMS, les réseaux pédo, l'UNICEF, qui sont, bon, il y a des dérives bureaucratiques, technocratiques, et puis idéologiques, et puis, voilà, le sexe, la corruption, l'argent, les trafics d'organs, d'enfants, de femmes, d'armes, bon, voilà, donc, c'est simplement de se dire qu'on est lucide, d'arrêter de s'inventer un monde qui n'existe pas, quoi, pour les gens qui sont trop naïfs, ou alors qui bloguent sur, je cherche à vendre ma 405, peut-être, à ce gitan, il a plein de voitures, paraît-il, il les achète au poids, donc, si on lui apporte, il n'est pas là, apparemment, il est là, on m'a dit qu'il était cool, et, bon, donc, donc, si, simplement, moi, je cherche un truc où tout le monde pourrait s'y retrouver, quoi, en fait, et donc, même les solutions par rapport au crime, parce qu'il s'agit de refonder le droit, donc, peut-être que si la pédocriminalité, elle traverse comme ça, les mailles du filet, juridique, judiciaire, il y a peut-être une raison profonde à cela, c'est peut-être parce que, oui, il y a des raisons qu'on n'a pas encore traitées, parmi les intellectuels, donc, du coup, on ressort les, voilà, les rengaines religieuses, la morale, la moraline de la chrétienté, voilà, des religions, et qui est légitime, vraiment, voilà, si quand même tout le monde commence à baiser avec tout le monde, bon, après, ça peut faire une, bon, moi, j'ai entendu parler comme ça d'une, enfin, j'ai entendu une fois à la radio, puis, j'ai pas pu leur écouter, comme l'émission avait été censurée, donc, c'est en Turquie, le parti socialiste, la gauche turque, enfin, il y a des ethnies, une ethnie comme ça, plutôt, qui, en fait, c'est dans leur culture, je sais pas, tout le monde couche avec tout le monde, quoi, dans la famille, bon, voilà, les grands-parents couchent avec les petits-enfants, enfin, c'est un truc, bon, apparemment, ça existe, c'est une culture en tant que telle, bon, au final, ça fait monter toute l'extrême droite en Turquie aussi, et puis, voilà, ça fait un pays, voilà, ils ont fait des camps de concentration en Turquie pour les réfugiés, enfin, un truc de fou, donc, moi, je cherche simplement à trouver un peu la raison, faire évoluer l'humanité, et qu'elle trouve des issues là où ça bloque, voilà, est-ce qu'on peut encore, oula, j'ai pas Thalès, héros, bon, je vais couper, il faut que je traverse, voilà, c'est un sujet un peu lourd, mais à suivre, enfin, voilà, est-ce que je vais la faire cette lettre, non, peut-être pas, attention, qui roule la route, hop,